... Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport, encore un programme très chargé. Ce soir, on passe tout de suite au sommaire. Dans trois jours sera donné le coup d'envoi de l'Alstom Open de France 2014. Au Golfe National, l'heure est au dernier réglage sur un parcours qui sera plus spectaculaire en vue de la Ryder Cup 2018. Pour sa deuxième manche, le Fit Days faisait étape à 50 ans en Yvelines. Ce tour de triathlon qui permet aux amateurs de côtoyer les meilleurs mondiaux de la discipline. Ce week-end, la colline des Lancours accueillait la 15e édition de la Revanchard, 6e et dernière étape du VTT Tour. Et ils étaient près de 160 à défier le point culminant d'Ile-de-France, compte-rendu à suivre. Et comme d'habitude, en fin d'émission, l'essentiel des résultats du week-end. Mais vous l'avez vu exceptionnellement, je n'ai pas le costume habituel pour soutenir l'équipe de France. Les Bleus qui affrontent en ce moment le Nigeria pour le compte des 8e de finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, nous retrouverons notre envoyé spécial Olivier Maniscalco dans un bar vicinois à la mi-temps. Mais tout d'abord, place à notre page spéciale rugby. Après une saison blanche de victoire en honneur, on en a parlé sur ce plateau, l'équipe senior du Sky Rugby a connu la relégation. Et donc, nouveau départ et nouveau staff. Et pour parler de ce nouveau cycle, le président Lionel Garrigue est présent sur le plateau du 7-8 Sport. Bonsoir à vous. Vous êtes accompagné d'un des nouveaux entraîneurs, d'un des trois nouveaux entraîneurs, Guillaume Payen. Bonsoir à vous. Merci d'être là tous les deux. Alors tout d'abord, Lionel, je me tourne vers vous. Après cette saison très difficile, il faut le dire, zéro victoire en honneur. L'essentiel, c'est de reconstruire à cette heure-ci. C'est exactement ça. Oui, je pense qu'on a fait subir à l'équipe première, sans doute, la plus dure saison sportive qu'ils ont passé depuis la fusion du club. Donc depuis quatre ans révolus maintenant. Saison blanche, saison noire. Saison noire au niveau des résultats. Ça, c'est pour l'équipe première. C'est vrai que les résultats du club ne se voient pas seulement à l'aune de l'équipe première, mais il faut reconnaître que c'est quand même notre équipe fagnant. Oui, il y a beaucoup de travail derrière, évidemment, sur les catégories jeunes. Il ne faut pas l'oublier. Et donc du coup, vous avez choisi de prendre un nouveau staff et un staff plutôt familial, puisqu'il y a deux fils et leur père, avec Guillaume qui est l'un des représentants. Pourquoi cette décision, Président ? Effectivement, il fallait rebondir. Il fallait donner un nouvel essor au club. C'est un phénomène classique qu'on retrouve dans le sport. Après cet échec, après avoir subi toutes ces défaites, il fallait effectivement donner un nouveau sens au club, parce que nous gardons toujours notre ambition de rester un club représentatif de 50 ans en Yvelines. Et que notre seule ambition, c'est de remonter immédiatement en honneur, de positionner le club comme un club phare, toujours sur 50 ans en Yvelines, compte tenu des aspects économiques que comporte le pôle de 50 ans, compte tenu de toute la population qui existe là. C'est un devoir pour nous de représenter 50 ans. Ce n'est pas faire offense aux entraîneurs qui ont officié par le passé. Ils ont fait un travail très courageux. Et les joueurs, d'ailleurs, ne se sont jamais démobilisés pendant toute la saison. Ils ont pris des défaites coup sur coup, mais jamais non pliées. Ils ont respecté l'adversaire. Ils ont respecté le rugby, tout simplement, les valeurs du rugby. Pour ça, je les remercie et je ne les remercierai jamais assez. Mais il fallait leur redonner confiance. Cette confiance, elle sera incarnée par Guillaume, son frère et son père. Oui, votre frère Thomas et votre père Christian. Comment s'est passée la prise de contact pour prendre en main cette équipe première, Guillaume ? Alors, déjà, Lionel nous a rencontrés au préalable pour nous faire confiance. Et puis derrière, nous, rapidement, on a voulu, avant d'en attendre le mois de septembre, parce que c'est très, très loin, voir les joueurs, que les joueurs nous voient. Et donc, on s'est rencontrés par téléphone déjà. Et au mois de mai, on a voulu faire une journée d'entraînement. Donc, on a trouvé le jeudi 8 mai. On a fait un entraînement en matinée. Les joueurs étaient assez incertains pour certains sur le nombre qu'on allait être au moment de cet entraînement. Puis finalement, on s'est régalé. On était 45 à jouer à 10 heures du matin. Et donc, on s'est vraiment régalé. Ça a permis aux joueurs de peut-être être rassurés par rapport aux entraîneurs qui arrivaient. Puis ça nous a permis à nous aussi d'être rassurés par rapport aux joueurs qu'on allait avoir. Et au fait qu'on arrive dans un club qui n'a que des défaites l'an passé, on ne connaît pas très bien les joueurs. Là, on a été rassurés directement. C'est-à-dire qu'on aurait pu sortir la tête dans le saut le 8 mai. Non, non, on est sortis bien contents le 8 mai. On est rentrés chez nous très contents, très motivés et en ayant hâte d'être au mois de septembre. Justement, au moment de la reprise, quel va être le discours du staff pour essayer de remobiliser encore plus l'effectif et puis de repartir vers des ambitions de montée ? Déjà, on a vu les joueurs aussi lundi dernier pour essayer de leur mettre un peu les jalons du début de saison. Parce que ça va être très rapide. Le premier match étant le 21 septembre, c'est tôt pour le rugby. C'est avancé cette saison et donc il va falloir être opérationnel très, très vite. Donc on les a mobilisés très vite aussi. Et voilà, l'idée, c'est le premier objectif. L'objectif général, c'est d'aller monter, de remonter tout de suite en honneur, comme disait Lionel. Mais le premier objectif, c'est d'aller gagner le premier match le 21 septembre. On ne sait pas à quel endroit, on ne sait pas si on sera à domicile, à l'extérieur. Mais les joueurs ont déjà le premier contrat entre les mains, c'est les premières victoires. Et on bascule sur autre chose. On bascule vraiment sur autre chose. Il y a des nouveaux entraîneurs, il y a des nouveaux visages. Il y a peut-être des nouveaux joueurs avec les juniors sur lesquels on compte beaucoup. Les joueurs actuels nous ont témoigné de leur soutien et de leur volonté de faire repartir sur une bonne dynamique le club. Donc c'est reparti. On est très motivés pour attaquer le 21 septembre par une victoire. Exactement. Alors par rapport à ce nouveau staff, j'imagine que quand il y a des têtes qui changent à la tête d'une équipe, il y a toujours un petit peu de changement aussi dans la philosophie de jeu. En tout cas, les principes de jeu. Est-ce que vous allez imprimer votre empreinte sur ce groupe ? Déjà par rapport au jeu, peut-être. Sachant que moi, personnellement, je ne peux pas me permettre de juger totalement ce qui a été fait par le passé. J'ai été voir seulement le dernier match où il est tombé des trompes d'eau. Et où franchement, j'ai vu des bonnes choses aussi, même si l'équipe avait lâché. Je ne sais pas si c'est ces images-là qu'on voit, mais je crois. En tous les cas, le match avait été vraiment serré. Ça avait craqué à la fin du match et on espérait être porte-bonheur en disant on va avoir un match, une victoire serait top. Finalement, à la fin, on avait craqué. Mais sur le jeu, en début de saison, on va voir. Nous, on sait sur quoi on veut aller. Maintenant, ça dépend aussi des joueurs qu'on a. On n'a pas vu tous les joueurs en action. Et puis voilà. Mais l'idée, c'est déjà de retrouver un collectif fort, soudé, qui donne à 100% et qui ne tourne pas à 60%, à 70%. Il faut que les mecs soient vraiment dans le truc direct pour être à 100%. Quand on sort du match, gagnant des fêtes, on sera plus content si on a gagné que si on a perdu. Mais en tous les cas, on sera content parce qu'on aura tout donné. On aura joué en équipe. Mouiller le maillot, comme on dit. Et alors, du coup, avec cet aspect justement familial, deux frères et leurs pères, j'imagine que ça va être une force pour vous de vous retrouver tous les trois au niveau de la cohésion du discours, par exemple, peut-être ? On en est persuadé. On en est vraiment persuadé. C'est pour dans ce sens que j'avais fait la proposition à Lionel de venir avec Thomas et avec mon père, Christian. Clairement, simplement, je pense que beaucoup de personnes le comprennent. On ne va pas aller par quatre chemins pour dire les choses. On va aller droit au but. On va être efficace. On va gagner du temps. Le discours avec les joueurs, il ne sera pas… il sera identique. C'est-à-dire que le joueur, il y aura parlé à Thomas, il y aura parlé à moi, il y aura parlé à Christian. Ce sera pareil. Donc voilà, on va gagner du temps, je pense, avec ça. Et c'est important aussi pour les joueurs de retrouver un cadre qui permet d'avancer et d'être efficace aussi parce que c'est un peu un minimum de rigueur qui permet ensuite derrière d'avoir des bonnes performances. Dernière question, Lionel. Je reviens vers vous parce que ce choix, il n'est quand même pas anodin de choisir un staff comme ça à trois têtes. Les deux fils et le père, je sais que vous connaissiez un petit peu les membres qui sont aussi des membres du club depuis longtemps. Ça, ça a été important dans votre décision ? Je dois avouer qu'effectivement, je te l'ai dit tout à l'heure, Anthony, Guillaume, je l'ai connu, il était haut comme ça. Donc effectivement, ça crée des liens. Christian est un ami. Mais il faut savoir que j'ai proposé à Guillaume de reprendre l'entraînement et d'ailleurs de reprendre l'entraînement en association avec un entraîneur qui était déjà en place. Et que Guillaume m'a proposé son projet. Et ce projet-là, il passait par effectivement la complicité, la complicité familiale sans doute et la complicité surtout rugbistique qui existe dans la famille païen. Parce qu'il n'y en a d'autres. C'est une famille de rugby. Et je n'ai pas pu résister à cette invitation à suivre Guillaume dans son choix. Donc j'ai respecté son choix. J'en suis aujourd'hui tout à fait satisfait. Guillaume a raison de dire qu'il va travailler par palier. C'est-à-dire que le premier palier, c'est effectivement une victoire à domicile ou à extérieur. J'aime beaucoup cette démarche-là. Dans le club, c'est aussi un petit peu comme ça que j'envisage de faire les choses. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le statut de sport. Et puis donc, premiers éléments de réponse pour ce renouveau à la rentrée et cette prochaine saison qui promet beaucoup au Sky Rugby. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anthony. Dans trois jours sera donné, vous le savez très certainement, le coup d'envoi du 98e Alstom Open de France. Au Golfe National, l'heure est au dernier réglage sur un parcours qui sera plus spectaculaire cette saison en vue de la Ryder Cup 2018. Déjà, image de Jonathan Wiedemann. Les tentes du village sont en place. L'arrosage automatique fonctionne à plein régime. A quelques jours du coup d'envoi de l'Alstom Open de France, les effectifs ont été multipliés par deux pour tailler les derniers centimètres de gazon. Nous, l'équipe de terrain, on travaille à 200%. Parce qu'on n'a pas de joueurs, donc on peut faire des bruits avec notre machine. On peut traverser un fairway. Il ne faut pas regarder aller du côté. On sait qu'il n'y a pas aucun joueur. C'est un autre niveau de travail. Depuis une semaine, le parcours est fermé au public. L'objectif, le laisser respirer et revêtir sa robe finale pour le début de la compétition. En vue de la Ryder Cup 2018, quelques évolutions ont été apportées à l'Albatros. En 2014, les greens seront plus denses et les zones de refs mieux taillées. Avec plus de 50 000 spectateurs l'an passé, l'Alstom Open de France sera aussi la fête du golf pour les visiteurs. Des concours de sortie de bunker seront notamment organisés en parallèle de la compétition. Et pour les professionnels, premier swing prévu le 3 juillet. Et pour succéder au nord-irlandais, Graham McDowell, les Français seront nombreux sur le fairway cette année. 25 exactement, avec en chef de file le nouveau prodige du golf tricolore, Victor Dubuisson. Actuellement 21e joueur mondial. Il sera notamment accompagné de Thomas Levey, vainqueur en 2011 de l'Open de France. Ou encore Romain Vattel. Mais le grand favori reste le récent vainqueur de l'US Open, l'allemand Martin Keimer. Pour sa deuxième manche, le Fit Days 2014 aux étapes à 50 ans en Yvelines ce week-end. Et si les spectateurs ont pu assister au triomphe des triathlètes de 50 ans, ce tour national de triathlon permet également aux amateurs de côtoyer les meilleurs mondiaux de la discipline. Reportage réalisé avec Elodie Moine. Si dans le parc à vélo, les élites se préparent au départ de la course avec leur routine habituelle, cette fois-ci ils cohabitent avec des dizaines de triathlètes amateurs venus se confronter aux meilleurs. Cynthia participe à son premier triathlon et prend peu à peu ses repères. On sent qu'ils ont l'habitude, ça fait pro quoi, c'est pas pour rien. Ça s'est fait petit à petit en demandant des conseils à droite à gauche et tout ça. Pour la plupart, ces passionnés viennent de la course à pied et ont basculé sur le triathlon pour varier les efforts. De son côté, Siphon est venu sur le Fit Days pour prendre du plaisir. On est tellement loin d'eux que finalement c'est pas ça qui va nous faire avancer sur la course. Mais après c'est toujours sympa de les côtoyer au départ, après on les voit plus trop. Dès les premières coulées, les triathlètes de 50 ans en Yvelines, Fred Melobre en tête, mènent le peloton. Après les 20 kilomètres de vélo, à travers la vallée de Chevreuse, le trio Belobre-Pétel-Lebrun entre dans la zone de transition ensemble. Mais à la sortie, les premières foulées sont difficiles pour le jeune Aymeric Pétel, qui cédera peu à peu du terrain pour conserver sa troisième place. Au final, Fred Belobre et Aurélien-Lebrun termineront ensemble ce Fit Days après 1h03 d'effort. Le parcours était vraiment sélectif, en plus il y avait de la pluie, donc la partie vélo était quand même assez dure à gérer. Et bon, ça en est bien sorti. On se sentait soutenus un peu plus que d'habitude, alors on avait envie d'envoyer l'ascenseur et de faire vibrer un petit peu les spectateurs. Près de 40 minutes plus tard, après avoir vu l'abandon de Cynthia sur casse mécanique, Siphon coupe la ligne d'arrivée plutôt satisfait. Ça allait, ça allait. En fait, j'étais plus libéré parce que je l'ai vu arriver avec la voiture balai, donc je me suis dit bon, elle est là au moins. Et du coup, voilà, on prend plus de plaisir. On n'a même pas senti l'inverse. Le parcours, en fait, je le connaissais pour avoir fait quelques sorties en balai de Chevreuse. Et là, il est sympa. En plus, on a eu le soleil pendant le vélo, donc sympa. Chez les femmes, cette deuxième étape du Fit Days a donné lieu à un duel épique. Vous allez le voir, les deux championnes yvelinoises, Charlotte Morel du club de 50 ans en Yvelines et Julie Gigot de Versailles Triathlon se sont livrés à un âpre combat. Et si après la natation, la Saint-Quantinoise était en tête, la Versaillaise repasse devant sur le vélo au prix d'un superbe effort pour finalement terminer avec 26 secondes d'avance sur Charlotte Morel. Julie Gigot remporte donc cette deuxième étape du Fit Days, mais au classement par équipe, c'est Saint-Quantin qui s'impose grâce notamment au triplé des hommes. Nous en parlions la semaine dernière avec nos invités sur la précédente édition du 7-8 Sports. Le Fit Days, c'est également l'occasion pour les enfants de découvrir la discipline du triathlon grâce à un village d'animation. Les futurs champions ont pu s'essayer ce dimanche matin au vélo et à la natation en combinaison comme les professionnels. L'année passée, environ 10% des enfants participants sur le Fit Days ont pris une licence par la suite. Je vous en parlais tout à l'heure au début de cette émission. Vous le savez, c'est à l'heure actuelle le huitième de finale tant attendue entre la France et le Nigeria. Et pour l'instant, la France tient le match nul. La mi-temps vient de se terminer. Olivier, vous êtes sur place dans un bar à Voisins-le-Brotonneux. Quelle est l'ambiance ? Oui, Anthony, nous sommes dans un pub à Voisins-le-Brotonneux. Pour l'instant, 0-0. La mi-temps n'est pas encore tout à fait terminée. Je peux vous dire qu'ici, c'est extrêmement tendu parce que les Nigérians nous donnent du fil à retordre. Mais les Français réagissent et ont aussi des occasions. Alors, j'ai à mes côtés Patti. Patti, supportrice des Bleus, toute tricolore vêtue. Patti, c'est comment l'ambiance ici ? Une super ambiance, mais on sent les gens tendus parce qu'ils n'arrivent pas à marquer. Mais je pense qu'ils dominent et puis ils vont y arriver. Allez, les Bleus, j'y crois. C'est bon, c'est sur le bon chemin. Vous avez l'habitude des ambiances justement ici dans ce pub. Par rapport à l'habitude, c'est comment ? Alors, le match contre la Suisse, évidemment, ils se sont marqués 5-0. Donc, il y avait une ambiance de fou et on avait cru. D'ailleurs, on avait gagné la Coupe du Monde. Alors, là, il faut absolument qu'ils marquent. Merci beaucoup, Patti. Merci beaucoup, Patti. Et à mes côtés encore, un supporter, Quok. Quok, bonjour. Comment vous l'avez vécu cette première mi-temps ici au pub ? Bien, pour l'instant, je dirais qu'on va passer, mais en prolongation principalement. On va passer en prolongation, je pense. Donc, on verra bien. C'est tendu. Les Nigérians nous donnent vraiment du fil à retordre. C'est un peu tendu, mais je pense qu'on va passer. Ça va aller. Ça va aller. Il faut rester confiant, tout simplement. Voilà, comme le dit Quok, il faut rester confiant, Anthony. Et ici, je peux vous dire, il y a une vraie tension. Mais les gens, malgré tout, continuent à y croire, comme vous l'avez vu avec Quok, comme vous l'avez vu avec Patti, et on est prêts pour la deuxième mi-temps pour mettre l'ambiance. Merci. Merci, Olivier. Vous êtes en direct d'un bar de voisins le bretonneux, avec à vos côtés Jonathan Villemann. On va suivre cela de près au cas où. S'il y a un but, n'hésitez pas à intervenir. Comme chaque année, le vétathlon de l'amicale police et l'encourant bouillard réunis, les policiers du sud des Yvelines au bassin de la Courrance. À Morpa, six courses à pied, VTT et grosse chaleur étaient au rendez-vous. et ont offert un cocktail assez détonnant aux spectateurs. L'émotion était également présente pour cette dixième et dernière édition. Un reportage réalisé avec Olivier Maniscalco et Patrick-Jacques de Lixme. 3,8 kilomètres de course à pied, 18 de VTT, plus 2,6 kilomètres à nouveau en basket pour terminer, le tout sous un soleil de plomb. Pour cette nouvelle édition, au bassin de la Courrance à Morpa, le vétathlon de l'amicale police et l'encourant bouillé n'a pas ménagé les organismes. À l'image du visage marqué du vainqueur, Vincent Poirier, qui à six minutes près égalait le record de la course, une heure onze minutes tout de même pour le policier, habitué des triathlons. Ça s'est bien passé, première course à pied, c'est plutôt mon domaine, donc j'ai pris un peu d'avance. Et à VTT, j'étais bien, j'étais costaud dans les bosses, ça allait assez dur quand même. C'était quand même assez chaud, il n'y avait pas trop d'air, à part la partie à VTT où on s'enforait, donc ça va, ça passe. Mais à pied, c'est vrai que c'est vraiment dur. Si la chaleur étouffante augmentait la difficulté du parcours, les coureurs pouvaient compter sur le soutien du public. Seul point noir dans cette journée, cette dixième édition du VTT est aussi la dernière. La course souffre de la diminution du nombre de participants. En moyenne une centaine sur les neuf premières éditions, les coureurs étaient environ 40 cette année. La faute également à une nouvelle réglementation en forêt. L'Office national des forêts a interdit les courses de VTT, chronométré, donc bon, ils restructurent un petit peu chez eux et forcément, nous on applique à la lettre les conditions et le code des forêts. Donc l'année prochaine, on ne pourra plus faire de course VTT au sein des forêts dominiennes. Un nouveau challenge sportif pourrait voir le jour dès l'an prochain en remplacement du vétathlon. Du tir combiné à de la natation et de la course, le projet est déjà dans des cartons. Allez, on passe à l'essentiel des résultats du week-end. En baseball, pour le compte de la dixième et dernière journée du championnat de division 2, Montigny recevait l'équipe du pôle fédéral. Mais dans le premier match du matin, les Cougars s'inclinent 9 points à 7, avant de relever la tête et prendre la manche de l'après-midi 10 à 7. Grâce à cette quatorzième victoire de la saison, les joueurs d'Alexandre Couton concluent la saison à une très belle deuxième place et se tournent désormais vers les playoffs fin août. Ce week-end, la colline d'Elancourt, j'en parlais dans les titres, accueillait la quinzième édition de la revancharde, sixième et dernière étape du VTT Tour. Ils étaient près de 160 à défier les énormes pourcentages elancourtois. Mais dès les premières pentes, Morgane Shedham attaque sur la première bosse, celui qui a fait partie à un des 15 meilleurs pilotes au championnat de France de cyclocross la saison passée. Ensuite, facilement creuser l'écart et gérer son effort en fin de course. Et au passage de la ligne d'arrivée, le cycliste originaire d'Aubergenville s'est même permis de porter à bout de bras son VTT après plus d'une heure et demie d'effort sur le point culminant d'Ile-de-France. C'est vrai que c'était un circuit assez gras. Moi, j'aime bien les circuits gras. Et puis, il y avait pas mal de difficultés en dévers. Les côtes, ça glissait pas mal et tout. À la fin, on montait à pied certaines côtes. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu habitué à ce type d'effort parce que je suis cyclocrossman de base. Tout de suite, j'ai vu que j'avais fait l'écart. Donc, après, j'ai descendu les dents pour essayer de vraiment creuser. Et puis, c'est le cas. Donc, nickel. Ce week-end, la troisième édition du tournoi 7 de cœur se tenait à Versailles. Cette année, 25 équipes allant de la Fédérale 3 à la Pro D2 étaient présentes au stade Porsche Fontaine. Pour s'inscrire, chaque équipe devait apporter un minimum de 800 euros. Et tenez-vous bien, au total, près de 30 000 euros ont été récoltés au profit de six associations comme Syndrome Kabuki ou encore Christo Rugby Adapté. Pour soulever des fonds au profit de ces six associations caritatives, vous allez le voir, certaines équipes ont redoublé d'imagination sur les réseaux sociaux. Comme ils n'ont, eux, pas la chance et nous, on peut leur partager le plaisir qu'on peut, nous, avoir sur le terrain, c'est génial. Juste avoir un sourire, leur donner un sourire ou juste un geste amical, leur serrer la main, c'est énorme. Donc nous, on dit oui tout de suite. Chaque personne qui devait collecter devait se filmer en train de donner sur le site et à leur tour de nominer trois personnes qui devaient collecter. Au même moment, en fait, on a joué sur le buzz où les mecs faisaient le même jeu en picolant et nous, on a fait le même jeu sur les dons sur un talon. Sur le plan sportif, vous l'avez peut-être remarqué, et c'est la sélection Île-de-France qui a remporté cette troisième édition du tournoi 7 de cœur. Allez, pour finir, des nouvelles de nos rameurs yvelinois. Après trois semaines de course sur la Great Pacific Race, Christophe Papillon et Clément Elio, originaires de Mimont dans les Yvelines, continuent leur traversée de l'océan Pacifique. À la rame, ils maintiennent leur cinquième position au classement général derrière quatre équipages composés de quatre rameurs. Et surtout, ils mènent la flotte toujours des bateaux avec deux rameurs ces derniers jours. Ils ont pu ramer sous le soleil pour une fois, et ils arrivent même à suivre les exploits de l'équipe de France de football grâce aux mails qu'on leur envoie. Je vous le rappelle, leur challenge est gigantesque puisqu'ils doivent relier à la rame et sans escale la Californie à Hawaï, soit environ un vol d'oiseau, 3900 kilomètres. C'est la fin de ce 7-8 Sports. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TV Fil et Allez les Bleus ! Sous-titrage Société Radio-Canada